La quotidienne du Salon de l'Occasion vous est présentée avec la participation de la SNTL Fleet Management. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième numéro de la quotidienne du Salon de l'Occasion. Un chiffre pour entamer cette deuxième édition. 10 000, je dis bien 10 000, c'est le nombre de visiteurs recensés hier lors de la journée d'ouverture. Le chiffre nous a été annoncé il y a quelques minutes par les organisateurs. Au sommaire de cette quotidienne, une interview avec le directeur général de la compagnie d'assurance Sénède, puis nous allons rendre visite au pavillon réservé à quelques prestataires de services liés à l'automobile. Nous nous retrouvons dans le stand de Sénède et avec nous son directeur général en mode décontracté, puisque nous sommes le dimanche, Abdel Al-Amarti, directeur général de la compagnie d'assurance Sénède. Sénède, il ne faut pas l'oublier, est le sponsor officiel de ce premier salon de l'Otto d'Occasion. Vous avez associé le nom de Sénède à ce premier salon de l'Occasion. Qu'est-ce que le marché de l'Occasion représente pour une compagnie d'assurance comme Sénède ? Le marché d'Occasion représente 330 000 transactions par an. Il faut savoir que le marché du neuf tente à stagner. Il a régressé de 7% en 2013, une faible progression en 2014, pour stagner autour de 120 000 véhicules par an. Par contre, le marché de l'Occasion représente 330 000 véhicules par an. Et donc, c'est un marché qui est important, qui va se structurer. Il est détenu aujourd'hui par le secteur de l'informel, mais de plus en plus de concessionnaires s'intéressent au marché de l'Occasion et vont proposer des véhicules qui sont garantis, certifiés, notamment pour développer le marché de la reprise, afin de booster le marché du neuf. La compagnie d'assurance, sponsor officiel de l'événement, mais vous n'êtes pas venu à ce salon les mains vides, on peut dire ça, puisque vous avez réservé au salon de l'Otto d'Occasion une offre spéciale, avec une garantie panne mécanique. En quoi consiste cette nouvelle formule proposée par la compagnie Sanat ? Alors, c'est un nouveau produit, effectivement, que nous avons lancé à l'occasion de ce salon, dont nous sommes le sponsor officiel. La garantie panne mécanique est accordée à tout acquéreur de nouveaux véhicules durant ce salon et couvre pendant une durée de six mois toutes les pannes, les frais de pièces et main-d'oeuvre résultant d'une panne mécanique lorsque, bien sûr, le véhicule est assuré chez Sanat. Alors, le segment de l'automobile représente près du tiers des primes émises sur le marché de l'assurance, ce sont les chiffres de 2014, mais pour la compagnie d'assurance Sanat, l'assurance automobile représente la moitié environ de votre chiffre d'affaires. Un mot sur le positionnement de la compagnie Sanat dans ce secteur, dans l'assurance automobile, et quelles sont vos ambitions sur ce segment ? Alors, effectivement, le marché de l'assurance dans sa globalité est réparti entre un tiers automobile, un tiers assurance vie et un tiers, pour le reste, des assurances d'hommage. Les compagnies qui sont adossées à des banques ont donc un pourcentage important de leur portefeuille à travers l'assurance vie, ce qui n'est pas le cas de Sanat puisque nous ne sommes pas adossés à une banque. Et donc, l'automobile représente près de la moitié de notre chiffre d'affaires, donc c'est un segment important de notre activité. A cet effet, nous avons segmenté le marché de l'assurance automobile en présentant plusieurs produits qui sont adaptés chacun à un segment de clientèle. Pour l'entrée de gamme, nous avons Sanat Auto-RT-SAD et Sanat Auto-Montiaz pour les véhicules, les petites cidadines et les véhicules qui sont plus chers, Sanat Auto-Montiaz. Ensuite, nous avons Sanat Auto-Bonus pour récompenser les bons conducteurs avec des réductions de primes pour les bons conducteurs. Nous avons Sanat Auto-VIP pour le haut de gamme et Sanat Auto-Nissaz qui est spécialement adapté pour une clientèle féminine. Nous entendons faire croître notre part de marché de un point supplémentaire durant les deux à trois prochaines années. Et donc, à cette occasion, nous n'avons pas hésité à sponsoriser ce salon qui est une première, qui est une innovation et que nous soutenons fortement. D'ailleurs, la première journée de samedi a accueilli plus de 10 000 visiteurs, ce qui est très promettant. Merci Avila Lamarty, je rappelle que vous êtes directeur général de la compagnie d'assurance Sanat. Direction maintenant le pavillon réservé à quelques prestataires de services liés à l'automobile, non loin de la surface d'exposition des véhicules d'occasion. Un coup de cœur réservé ce dimanche à BlackVue, une entreprise spécialisée dans les caméras de sécurité embarquées. Alors, BlackVue est une marque sud-coréenne qui est présente dans plus de 51 pays, spécialisée dans tout ce qui est dashcam. Alors, dashcam, c'est les caméras embarquées qui se mettent dans les voitures et qui protègent à la fois le conducteur et protègent sa voiture. En cas d'accident non responsable, le conducteur est préservé et il peut apporter la preuve de son innocence. On a plusieurs gammes de produits et services. On a des gammes pour les particuliers et une gamme de services pour les professionnels, tout ce qui est routiers, industriels. L'introduction de la marque au Maroc a été faite depuis un an et demi. On est présents chez les grands industriels de ciment, des pétroliers et on a attaqué le segment particulier il y a à peu près six mois avec un réseau de distribution, avec un nouveau concept sur le web, avec des séries web qui se lancent une fois par semaine. Alors, ces caméras se mettent sur la voiture. Elles sont équipées de GPS, elles sont équipées de Wi-Fi intégrés. Elles sont en full HD avec des lentilles Sony. C'est le haut de gamme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gadgets, c'est vraiment des produits qui sont utiles pour le contribuable et pour le consommateur. Parmi les autres services proposés lors de ce salon, celui de financement, du crédit à la consommation. Plusieurs sociétés de financement sont présentes lors de ce salon avec des offres spéciales pour financer l'achat des véhicules de l'occasion. Les dossiers sont étudiés et même validés sur place. Certaines d'entre elles vont jusqu'à proposer la gratuité des frais de dossier. Nous arrivons à la fin de ce deuxième numéro de la quotidienne du salon de l'occasion. Demain, nous recevrons Khalid K'Baj, directeur général de Wafa LLD, un spécialiste de la location longue durée. Nous ferons également le point avec Youssef Ben Moussa, commissaire général de cette édition inaugurale du salon de l'auto d'occasion. D'ici là, portez-vous bien ! La quotidienne du salon de l'occasion vous a été présentée avec la participation de la S&TL Fleet Management. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada